Bonjour à toutes et à tous, ici Leila Lightning Green pour un tuto. Donc le tuto, trouver les trois pierres, donc la pierre de mousse, la pierre de terre et la pierre étoile, ou de diamant, je ne sais plus, la pierre des étoiles, voilà. Donc pour ça c'est une quête que vous avez avec Elisabeth Avaledal. Donc c'est parti, il y aura des petites coupures parce que c'était assez long, je me suis embrouillée, je me suis perdue, j'ai attendu mon chéri, etc. Donc là mon chéri arrive et on va chercher, oui oui mon chéri, il y a bien des hommes qui jouent à ce jeu, donc on va aller chercher en premier la pierre de mousse parce que c'est la plus proche. Donc la pierre de mousse se trouve à côté du chalet, sur le long de la rivière, comme vous allez pouvoir le voir. Donc oui, j'ai la même voix qu'Olivia parce que c'est mon deuxième compte, tout simplement, mon compte sur le serveur 1, où j'ai beaucoup plus de potes on va dire. Mais bon, je vais essayer que mon compte sur le deuxième serveur soit transféré sur le premier, avec mon ami Freya, mais bon pour le moment c'est en cours. Il faut bien combler les lids un peu. Donc nous voilà arrivés au chalet. Donc la pierre est juste là, et d'ailleurs j'ai failli me noyer, c'était trop bien. Alors je me suis noyée, voilà, c'est bien manqué de moi. Donc ensuite, j'ai appelé pour une reconduite, après m'être perdue moult et moult fois. Et je suis partie pour la pierre des étoiles, qui se trouve au lac Valodal. Donc vous pouvez très bien y aller à pied après avoir cherché la pierre mousse, mais c'est juste que moi je me suis perdue 15 fois. Donc voilà, comme c'est un peu, un petit peu embêtant à chercher, je me suis dit que c'est du tout, vous vous aideriez. Donc, d'ailleurs c'est mon chéri qui l'a trouvé cette pierre, parce que moi j'étais encore paumée. Donc là pareil, je vais faire un peu n'importe quoi. Puis je rejoins mon amoureux qui me montre où est la pierre. Donc il y avait du son, mais comme on était trois à parler et qu'on entendait toutes nos bêtises, je me suis dit que j'allais refaire une bande son un peu plus propre. Et si vous voulez, un jour je mettrai mes bêtises en ligne, mais bon, pour le moment je fais des trucs à peu près sérieux. Donc voilà la pierre des étoiles. C'est très simple. La dernière pierre est la pierre de terre, qui se trouve au vignoble. Alors ne faites pas comme moi, si vous voulez la débloquer, il va d'abord falloir parler à la palfrenière. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Jenna, mais je ne suis pas sûre. Et si vous ne lui parlez pas, vous pouvez toujours chercher, la pierre ne sera pas là. Donc voilà, moi je n'avais pas envie de m'embêter, donc j'ai pris le van. C'est qu'en fait, dans ce jeu, au début, on fait tout à pied, et puis au bout d'un moment, on commence à prendre le van pour tout et n'importe quoi. C'est assez drôle. Donc voilà, il faut lui parler à la petite dame, qui va te dire, on va chercher la pierre. Ah c'est Judy, pardon, c'est pas Jenna, c'est Judy. Donc voilà, vous allez chercher la pierre qui n'est pas loin du tout qu'elle saut. J'aime bien cette voiture qui est plus petite qu'un cheval, je ne sais pas trop si c'est à l'échelle, ou si ça paraît bizarre qu'à moi. Enfin bref, donc. La pierre n'est pas très loin, voilà. Petit yellow, tie yellow, tie yellow, pom pom. Et vraiment, c'est très simple, une fois qu'on sait où c'est. Donc, la voici, plus très loin. Là voilà. Donc pour récapituler, la pierre de mousse au chalet, enfin au moulin à eau de Val-e-d'Alle. La pierre des étoiles sur le lac. Et la pierre de terre au vignoble. Après avoir parlé avec Judy. Donc voilà, il n'y a plus qu'à aller parler à Elisabeth. Et puis à remplir vos missions. En espérant que ce tuto vous ait aidé et plu, n'hésitez pas à aller sur mon blog et à partager ma chaîne. Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501